Alors sur le front de la guerre, après deux jours de répit, l'aviation irakienne a de nouveau attaqué des villes de l'ouest de l'Iran et en Irak maintenant autour de Bassora, des prisonniers par centaines, Gérard Sebaghe. Descendant de ce camion pour être présenté à la presse, ces soldats iraniens ont été faits prisonniers par les Irakiens au cours des derniers combats autour de la ville de Bassora. Ce qu'il faut remarquer, c'est le nombre impressionnant de ces prisonniers et aussi leur jeunesse. Certains de ces combattants n'ont pas plus de 16 ans, ce sont eux qui souvent marchent en tête des troupes iraniennes au cours des combats en priant Allah de leur donner la victoire. Il semble bien que les Irakiens aient réussi à stopper l'offensive iranienne sur la ville de Bassora, région stratégique pour l'Irak puisqu'il s'agit du seul port de ce pays. Contre-offensive irakienne qui pourtant n'annonce pas du côté iranien le désir d'arrêter la guerre. Les Ayatollahs continuent dans leur discours de proclamer leur volonté d'abattre le régime de M. Saddam Hussein à Bagdad. Ces cercueils sont ceux des civils tués au cours des bombardements irakiens sur la ville de Ramadan. Ce bombardement ne nous fait rien, scandé des milliers d'Iraniens en suivant les cercueils. A mort, Saddam Hussein. Sous-titrage Société Radio-Canada